Et enfin, redresser. Redresser vient de dresser, mettre dans une position verticale. Du bas latin, directiare, redresser, mettre droit, dérivé de directus, droit. Redresser la barre signifie en marine manœuvrer de façon à changer de cap ou à faire revenir le navire en sens inverse de celui qu'il tient. Au figuré, l'expression s'utilise dans le sens de remettre dans la bonne voie ou dans le droit chemin. À présent, place au témoignage du naufrage du vaisseau. Les droits de l'homme est fin de ces épisodes, fin de cette odyssée. Avec donc ces témoignages, l'un étant un témoignage du côté français et l'autre un témoignage du côté anglais. Les droits de l'homme s'échoua dans la baie d'Odierne, le 25 Nivose, à 7 heures du matin. Dans la tempête, les canotes légers étaient emportées par les lames avant d'être mises à l'eau. Plusieurs de ces matelots périrent en tentant d'établir un va-et-vient ou de chercher des secours. À Plosevette et dans toute la région du Cap-Caval, en bordure de la baie d'Odierne, le souvenir de ce double naufrage dramatique est demeuré depuis 1797, profondément marqué dans les mémoires. Il y a eu les témoins directs, puis leurs descendants qui transmirent ce qu'ils avaient entendu et de temps en temps des vestiges matériels et humains apparurent pour raviver le souvenir et donner l'occasion à des commémorations. 1840, un ancien marin anglais ayant survécu au naufrage arrive à Plosevette et se propose de dresser sur les lieux du drame un monument commémoratif. Il s'agit du major Pippon, retraité de Jersey. Il était lieutenant d'artillerie sur le brique Calypso, qui fut arraisonné par le droit de l'homme et vécut avec les autres prisonniers anglais les affres du naufrage avant de regagner son pays. Le lieutenant Pippon, qui était donc prisonnier, fut sauvé du naufrage. Traité avec la plus grande humanité, dira-t-il, il fut conduit à Brest et envoyé sans rançon en Angleterre, où il arriva dès le 7 mars et reprit du service actif dans l'armée anglaise. 43 ans après, il avait voulu revoir le lieu du drame. Il fut fort bien accueilli à Plosevette, où l'on décida d'ériger en monument un mégalith se trouvant au bord de la plage et qui servit, dit-on, de point de fixation pour frapper un câble relié à l'épave. Sur la pierre, on grava le texte suivant. Le major Pippon, de Jersey, miraculeusement échappé à ce désastre, est revenu sur cette plage en 1840 et, dûment autorisé, a fait graver cette pierre le durable témoignage de sa reconnaissance. Adeo vita spes in Deo. Il y a quelques années, le poète Georges Tannot écrivit ceci. « Dis-moi, ami, quel est ce mât de pierre dressé entre peinors et porces poulants, près d'un sentier où fleurit la bruyère, à la limite de l'estran ? Pourquoi a-t-il un jour jailli de terre dessus la lande et face à l'océan ? Dis-moi, ami, je t'en fais la prière. Quel est le nom de ce géant ? » C'est le menhir des droits de l'homme, le monument des trépassés, qui apparaît tel un fantôme devant la plage de Kanté. Ce mégalith ainsi se nomme, en souvenir des naufragés, du grand vaisseau, les droits de l'homme, venus ici se fracasser. « L'angélus de la mer, chanté par les énarbes » « Alors il se lève et rit l'aube fermeille, marat, père de l'homme. » « Alors il se lève et rit l'aube ferme. » « Alors il se lève et rit l'aube ferme. » « Alors il se lève et rit l'aube ferme. » « Alors il se lève et rit l'aube ferme. » « Alors il se lève et rit l'aube ferme. » « Alors il se lève et rit l'aube ferme. » Il ne se passe rien d'extraordinaire jusqu'à la soirée du 13, quand nous aperçûmes deux vaisseaux de guerre qui furent ensuite reconnus pour être les frégates anglaises, l'indéfatigable et la maison. Le commandant Lacrosse me déclara ainsi que l'événement l'a prouvé qu'il ne céderait jamais à deux frégates anglaises quelconques et qu'il coulerait plutôt le vaisseau avec tout le monde à bord. Il commanda le branle-bas général partout et donna l'ordre de se préparer au combat. Les prisonniers anglais, qui se composaient de trois officiers d'infanterie, deux capitaines de navires marchands, deux femmes et 49 marins et soldats, furent conduits dans la soute au câble au pied du grand mât. Le combat commença par le feu de la batterie basse dont les sabords durent être bientôt fermés à cause de la grosse mer qui régnait. Alors je dois faire observer ici que ce vaisseau était d'une nouvelle construction et beaucoup plus long que ne le sont ordinairement ceux de Soran et que sa batterie basse, qui était armée de pièces de calibre 32 français égale au calibre du 40 anglais, était de deux pieds et demi plus bas que de coutume, ce qui introduisait l'eau dans cette partie au point que nous la vîmes passer sur les câbles. Vers les quatre heures du matin, une terrible commotion qui eut lieu au pied du grand mât nous tira tout à coup de l'état d'anxiété où nous étions plongés sur notre sort par l'idée que le vaisseau coulait bas. « Pauvres anglais, montez vite ! » C'était ce mât qui venait de tomber sur le côté. Un quart d'heure après nous entendîmes des cris affreux que l'écho répétait dans toutes les parties du vaisseau. « Pauvres anglais, pauvres anglais, montez bien vite, nous sommes tous perdus ! » Quoique pouvant à peine nous mouvoir, chacun de nous vola plutôt qu'il ne grimpa sur le pont. Et moi-même, accablé de maladies, j'éprouvais soudain une force et une énergie dont je ne me croyais plus capable alors et qui me permit de les suivre. Mais hélas, quel spectacle s'offrit à nos yeux ! Des morts, des blessés, des vivants pêle-mêle dans un état qu'il serait impossible de décrire. Pas un seul mât debout, une triste langue de terre en vue et des brisants tout autour de nous. Le vaisseau toucha et coula immédiatement. On n'entendait de toutes parts que des cris d'horreur et de désespoir tandis que les flots impitoyables enlevaient du vaisseau de nombreuses victimes. Le jour parut et nous fit voir la côte bordée d'un grand nombre d'habitants qui ne pouvaient nous offrir aucun secours. A mer basse, on construisit des radeaux à bord et on prépara des canottes pour les mettre à flot. La brume arriva et fut suivie d'une nuit affreuse. L'horreur du lendemain nous trouva livrés à des misères bien plus cruelles encore que les premières car la privation des moyens de satisfaire aux premiers besoins de la vie ne pouvait être supportée plus longtemps après avoir été pendant 30 heures sans aucun moyen de subsistance et dans l'impossibilité absolue de s'en procurer. A mer basse, on mit à flot un canote à bord duquel s'embarquèrent un capitaine et huit marins anglais qui furent assez heureux pour gagner la terre. Encouragés par le succès de ces hommes, tous les autres se crurent au moment de la délivrance et plusieurs autres lancèrent leurs radeaux. Mais hélas, la mort mit bientôt un terme à leurs espérances. Nous, prisonniers anglais, participons au sauvetage. Le matin du troisième jour, la continuation de nos souffrances nous suggéra un dernier effort. Et nous, prisonniers anglais, nous employâmes tous les moyens en notre pouvoir afin de contribuer à sauver la vie au plus grand nombre possible de nos semblables. Le plus grand canote fut mis à flot. La première intention avait été d'y embarquer les blessés, les femmes et les hommes qui ne pouvaient aider, mais les idées d'égalité absolue, si malheureusement répandues alors parmi les Français, leur firent oublier toute subordination, au point que certains d'entre eux, bravant les remontrances et les ordres de leurs officiers, sautèrent dans le canote et le coulèrent.